J'ai longuement réfléchi avant de prendre la décision d'écrire mon témoignage. Pour la simple raison, c'est qu'il fallait replonger dans un passé que je voulais absolument oublier. Mais j'ai fini par comprendre qu'il n'était pas possible de rester muet alors que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire, une expérience unique et qu'il était nécessaire de partager ce que j'avais expérimenté afin d'aider celle ou celui qui passe par une grande détresse. Il fallait absolument que mon expérience profite aux autres. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de ma vie car certaines scènes auraient été trop dures à décrire. Et l'objectif de cet ouvrage étant de redonner courage là où il n'y a plus d'espoir. Je reste persuadé qu'après la lecture de ces quelques lignes, si vous désirez réellement un changement dans votre existence, alors attendez-vous à vivre quelque chose d'exceptionnel, ce que j'appellerai une nouvelle naissance, une nouvelle vie, un nouveau départ. Je vous souhaite une bonne lecture. Par ces quelques pages, je voudrais vous faire partager ce que fut ma vie jusqu'au moment où j'ai enfin rencontré la vérité et la vraie raison de vivre. Il n'est pas facile de revenir sur les traces du passé, surtout lorsqu'il est douloureux et pénible, mais depuis un certain temps, je suis convaincu que je dois le faire pour servir de témoin et remercier celui qui a reconstruit ma vie. Mais qui ou qu'est-ce qui peut réellement reconstruire une vie quand on tombe si bas qu'il n'y a plus d'espoir, plus aucune main pour saisir la vôtre et vous relever, quand les problèmes, le chagrin vous écrasent au point que vous ne désirez plus que la mort pour être enfin libéré. Et comme disent les gens de notre monde, soit nous naissons sous une bonne étoile, soit sous une mauvaise. Et je crois que ma réponse est vite trouvée, car le jour de ma naissance a dû être sous la plus mauvaise étoile qui puisse exister. Comme beaucoup de femmes, ma mère pensait avoir trouvé l'homme rare qui serait aux petits soins, qu'il arriverait le plus souvent possible avec un bouquet de fleurs à la main, mais elle était loin de cette belle réalité. Très rapidement, ma mère s'est aperçue que mon père était quelqu'un de nerveux, agressif et devenait de plus en plus difficile à vivre. La vie à la maison était difficile et triste. Les choses ne se sont pas arrangées avec le temps. Jour après jour, mois après mois, les scènes de ménage se répétaient. La violence était le lot de notre quotidien. Nous avions très rarement des moments de paix et de joie. Le déchirement de cette vie agitée était marqué sur nos visages, sur lesquels les sourires ne s'affichaient qu'exceptionnellement. Les larmes coulaient souvent. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines d'années après ces faits, des flashes de mon passé apparaissent dans ma mémoire. Pourtant, je n'étais alors qu'un petit garçon de 4 ou 5 ans et ses souvenirs sont encore présents dans mon esprit. Car lorsqu'un enfant est battu et voit sa mère être frappé, ce sont des images qui occupent son esprit bien souvent toute sa vie et qui le mènent vers une dépression lente et longue, générant des profonds traumatismes et troubles divers. C'est vers l'âge de 7 ans que ma détresse fut la plus grande. J'ai d'ailleurs nommé cette période de ma vie dans le premier couloir de l'enfer. Si j'avais le malheur de passer à côté de mon père alors qu'il était énervé, je prenais systématiquement des coups. Mon esprit n'était jamais en paix. J'étais sans arrêt en train de me demander comment je devais l'approcher, comment lui parler, est-ce que c'était le bon moment. J'étais sous tension permanente et tout cela agissait sur moi avec des effets très négatifs. Je devenais de jour en jour un petit garçon renfermé sur lui-même, colérique et très agité. Je me souviendrai toujours de ce jour où dans un moment de violente colère, mon père m'a attrapé par les cheveux. Il m'a soulevé du sol et m'a violemment jeté comme un vulgaire chiffon. Les larmes ne cessaient de couler sur mon visage. J'étais terrorisé et en même temps habité d'une haine inexplicable. J'ai eu le nez cassé. Je ne pouvais plus poser ma tête sur l'oreiller tellement j'avais mal à cause d'un hématome sur le cuir chevelu. Et ce jour-là, je me suis tourné vers mon père en le regardant dans les yeux. Et pourtant tout tremblant, je lui ai dit, « Papa, écoute-moi bien. Je te jure que quand j'aurai 18 ans et que je serai majeur, je reviendrai et je te tuerai. » Cette parole, dite ce jour-là, n'a cessé d'habiter mon esprit. Les années ont passé. Rien n'a changé. Les scènes de violence se répétaient. « Il a fallu que ma mère se sépare de lui et décide de partir loin avec ses trois enfants de 4 ans, 8 ans et 9 ans, pour qu'enfin cette première période de douleur s'arrête. À partir de ce moment-là, j'ai dû me battre dans la vie pour apporter un peu de nourriture dans nos assiettes. Ma mère ne faisait que quelques heures de ménage par semaine. Nous vivions dans une grande misère. Et bien souvent, nous n'avions pas grand-chose à manger. Tout jeune âgé de 11-12 ans, je travaillais des heures durant afin d'amener un peu d'argent à la maison. Malgré cela, et toutes les difficultés que j'avais connues dans ma jeune vie, je voulais devenir un battant, un gagnant. Les années ont été difficiles avec beaucoup de pleurs, de chagrins, mais elles m'ont formé et ont fait de moi un garçon courageux, n'ayant pas peur de travailler dur pour subvenir aux besoins de ma famille. Quand j'ai été majeur, j'ai voulu devenir quelqu'un d'important. J'ai été engagé comme représentant dans une importante société de distribution, de matériel de maison, de sécurité. Et je suis vite devenu un des meilleurs vendeurs de cette société. Au point qu'après quelques années seulement, mon salaire était très important pour cette époque. Je raflais tous les concours et les récompenses, comme meilleur vendeur dans la gamme de produits que je représentais, ce qui m'a permis de pouvoir faire de beaux voyages à travers le monde. J'ai pu découvrir de magnifiques pays comme le Maroc, la Suisse, l'Espagne, la Grèce. Ce fut une période faste où enfin, les choses semblaient aller de mieux en mieux, avec un peu de sensation de bonheur. Mais malgré tout cela, je n'arrivais pas à me contenter de ce que j'avais. La souffrance d'un enfant battu, la précarité, la pauvreté que j'avais connue par le passé, m'obligeaient à vouloir plus et encore plus et toujours plus. Je me suis lancé dans la création de plusieurs entreprises. Je me suis associé dans une affaire de location de vidéos et ce fut là encore une belle réussite. Le magasin marchait fort bien et me rapportait beaucoup d'argent. Mais tout cela ne me suffisait pas encore. J'ai alors créé une société dans l'immobilier qui s'est rapidement développée et l'argent coulait à flot. J'ai créé encore une troisième affaire de rachat d'or et de métaux précieux d'occasion que nous revendions à des fonderies. Je vous laisse imaginer ce que tout cela pouvait me rapporter financièrement. Aujourd'hui, j'aurai honte d'annoncer mes revenus de l'époque tellement qu'ils étaient importants. Avec toutes ces affaires, je m'étais bâti un véritable empire et j'étais enfin devenu quelqu'un d'important dans le milieu du business. Âgé d'à peine une vingtaine d'années et grâce à tout cela, j'ai pu rapidement avoir tout ce que je voulais. Superbes voitures, villas avec piscine, bateaux, etc. Je sortais beaucoup et dépensais sans compter la belle vie. Sans y prêter vraiment attention, je me suis alors enfoncé tout doucement dans le deuxième couloir de l'enfer. Car vous le savez certainement, quand on a beaucoup d'argent, alors on a de plus en plus d'amis, on mène la grande vie et j'ai alors commencé à fréquenter un monde épouvantable dans lequel je ne souhaite à personne d'entrer ou de connaître. Mon argent, ma notoriété, mes sorties répétées, ma soif de connaître le bonheur m'ont amené à rencontrer et à connaître beaucoup de monde. Mais quel monde ! Mon cercle d'amis est alors devenu le monde de la prostitution, de l'homosexualité. Je fréquentais et je sortais avec de jeunes garçons et filles qui se prostituaient et consommaient de la drogue. L'alcool coulait sans arrêt. Nos soirées de folie duraient plusieurs jours dans la semaine et j'étais persuadé qu'avec tout cela, j'allais enfin être heureux et combler le vide qu'il y avait dans mon cœur. Je rentrais alors chez moi épuisé, avec un seul désir recommencer pour oublier les soucis et le stress d'une vie à cent à l'heure. Ma descente dans ce couloir de l'enfer était bien entamée. Je me souviens de cette soirée arrosée dans une discothèque où l'alcool et la drogue étaient à la première place. Il y eut soudain un attroupement sur le parking de cette boîte de nuit où je me trouvais. Je me suis alors approché et là, à terre, était un des amis de ma bande. Il gisait sur le sol. Il s'était piqué à l'héroïne et était en overdose. Il était en train d'agoniser. Nous n'avons rien pu faire. Il est mort sous mes yeux après quelques minutes d'extrême agonie. Après ce qui venait de se passer, je me sentais si mal, si angoissé. Je n'avais plus de goût à rien et pourtant, j'avais tout ce que je voulais. Mais mon cœur restait triste et vide. J'avais la sensation d'être seul au monde, ayant toujours le besoin de combler ce vide au fond de moi. Avez-vous déjà ressenti cette chose ? C'est un peu comme si vous étiez au volant d'une voiture sur une longue route et que vous roulez, roulez, roulez sans savoir où vous allez. Voyez-vous, cette situation a duré des années. Je n'ai jamais réellement eu un moment de véritable bonheur mais de simples sensations de joie très éphémères, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui pourrait donner un sens à ma vie. J'ai pourtant cru l'avoir trouvé lorsque j'ai rencontré mon amie avec qui j'ai eu une petite fille, Vanessa. Mais très vite, j'ai déchanté. Je croyais avoir fabriqué mon petit cocon de bonheur et quand je rentrais à la maison, je menais mon rôle de gentil papa et de conjoint amoureux. Mais derrière cela, régnait un profond désarroi, une vie insatisfaite et je gardais ma double vie avec mes relations et mes amis de ce monde de ténèbres. Quelle fut ma surprise lorsqu'un soir de décembre 1991, mon amie m'annonce qu'elle va me quitter pour partir vivre avec un autre homme. Ce fut là le coup fatal. Et quelques semaines plus tard, elle partait définitivement. Il fallait qu'à nouveau j'affronte cette terrible épreuve. Encore une nouvelle, comme si ma vie n'avait pas suffisamment été éprouvée, comme si je n'avais pas encore assez souffert. Les jours qui suivirent cette séparation furent une nouvelle période de chagrin et de solitude intense. Et vous allez voir qu'en quelque temps, l'Empire que je m'étais bâti allait s'écrouler comme un véritable château de cartes. La première affaire dans laquelle j'étais associé a rencontré des difficultés. Mon associé majoritaire a souhaité que nous nous séparions. Ce fut la première étape d'une succession d'événements qui allait changer bien des choses dans ma vie. Puis, voilà que ma deuxième affaire dans l'immobilier a connu dans la même période de mauvais résultats qui ont abouti à la vente au front symbolique de cette société pour éviter la banqueroute. Et la troisième affaire de rachat d'or et de métaux précieux dans laquelle j'avais un actionnaire associé a dû fermer. Celui-ci a été arrêté pour faute grave et détournement de fonds et abus de biens sociaux. Il s'est ensuite sauvé à l'étranger et tout s'est alors arrêté. Et voilà comment, en quelque temps, je me suis retrouvé dépouillé de tout ce que j'avais. J'étais ruiné. Je n'avais plus rien. Mais comme je vous le disais quelques lignes au-dessus, malgré cette période catastrophique et inexplicable pour moi, quelque chose était en train de naître en moi. Tout s'orchestrait de manière incroyable et imprévisible. Un soir, sur la terrasse de mon appartement, saisie d'une forte angoisse et d'une profonde tristesse, les larmes ne cessaient de couler à flot sur mon visage. Pour la première fois, je me trouvais seul devant le néant. Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Toute ma vie défilait devant moi et j'étais convaincu que c'était le dernier jour de ma vie parce que j'avais pris la ferme décision d'y mettre fin. Plus rien n'avait de sens et il valait mieux que tout s'arrête. J'étais dans une telle obscurité et ma vie recouverte de ténèbres si épaisses que je ne voyais plus de sortie devant moi. J'étais ruiné, dépressif. Il y avait comme un mur qui se dressait tellement haut que je n'apercevais plus la lumière. Je me suis mis alors à crier de toutes mes forces en regardant le ciel et je disais si tu existes mon Dieu alors je t'en supplie fais quelque chose pour moi viens à mon secours ou alors je me jette en bas de l'immeuble s'il te plaît s'il te plaît et pendant un long moment je ne cessais de répéter fais quelque chose pour moi je t'en supplie. Ces moments de déchirement étaient trop forts et plus rien ne pouvait me consoler. Les heures passaient et je vivais un supplice il fallait que je prenne la décision d'en finir et soudainement j'ai ressenti comme une paix profonde qui m'envahissait. Mes larmes se sont alors arrêtées de couler et j'avais la certitude que l'on m'avait entendu. J'avais cette sensation incroyable et inexplicable que quelque chose venait de se passer. Je me sentais léger comme si j'avais reçu une bonne nouvelle et après avoir retrouvé mes esprits je suis allé me coucher. A partir de ce moment-là ma vie a basculé. Quelque chose en moi s'est passé. Mes cris de supplication et de détresse semblaient avoir touché le cœur de Dieu. Et ce que je vais vous révéler maintenant va certainement vous surprendre et vous paraître très étonnant. Tout d'abord et malgré les terribles épreuves par lesquelles j'étais en train de passer j'étais en paix. Dans les jours qui ont suivi j'ai eu une conversation téléphonique avec des membres de ma famille installés en Nouvelle-Calédonie qui ont appris les terribles moments par lesquels je passais. Ils ont alors insisté pour que je vienne passer quelque temps chez eux. Ce que je n'ai pas tardé à faire puisque quelques mois plus tard j'arrivais à Nouméa et on avait mis à ma disposition une cabane sur un terrain à Dambéa petit village à quelques kilomètres de la capitale et je m'y suis installé. Croyez-moi il y avait une grande différence avec le luxe auquel j'étais habitué. Il n'y avait ni toilette ni douche et tout se faisait en pleine nature. Moi qui quelque temps auparavant vivais dans un somptueux appartement dans les plus beaux quartiers de la ville de Perpignan dans le sud de la France avec une magnifique voiture et de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Ancien propriétaire et actionnaire d'entreprise me voilà réduit à vivre dans une cabane sans aucun confort au milieu des niaoulis et des bois de fer et arbres de Nouvelle-Calédonie. Mais je m'y suis adapté et j'ai accepté cette situation car rien ne pouvait être pire que ce que j'avais vécu auparavant. Très souvent j'allais m'installer au bord d'une rivière à quelques dizaines de mètres de chez moi et en fixant le ciel je demandais à Dieu de diriger de conduire et de transformer ma vie et surtout de me reconstruire. Les choses ont alors commencé à changer. J'ai fréquenté une église et j'ai rencontré des chrétiens qui me semblaient tous si heureux. Il y avait dans l'église une atmosphère de paix où je me sentais bien mais j'étais encore esclave de bien des passions. Je fumais deux à trois paquets de cigarettes par jour et mon cœur était meurtri par ce passé dévastateur duquel je venais. Mais Dieu travaillait jour après jour mon cœur. J'ai ensuite demandé pardon à celui qui seul peut nous pardonner, celui qui n'a pas hésité à donner sa propre vie pour sauver la mienne. Je veux parler de Jésus mon sauveur à qui j'ai donné mon cœur et qui aujourd'hui alors que j'écris mon témoignage m'a transformé. Il a reconstruit ma vie, m'a complètement délivré des passions qui me tenaient lié. Je peux certifier qu'il m'a arraché de l'enfer dans lequel j'étais bien engagé et qui me menait vers la perdition. Aujourd'hui, grâce à cette rencontre merveilleuse avec Jésus, je suis complètement délivré des chaînes qui me traînaient vers la mort. Dieu m'a redonné ce que j'avais perdu. Dieu a redonné un sens à ma vie. Il m'a donné une femme merveilleuse avec qui j'ai eu deux autres filles. Et voilà vingt ans que je suis installé maintenant en Nouvelle-Calédonie et que je serre l'Éternel dans mon Église. Mais j'avais un dernier engagement à respecter et que je devais mettre en œuvre. Dieu m'a appelé à être le témoin de ce qu'il a fait pour moi et de l'annoncer partout et en tout temps. Ce que j'ai écrit ne reflète qu'une partie de tout ce que j'ai pu vivre car l'enfer dans lequel j'étais entré est terrifiant. Mais Dieu a fait tellement de choses pour moi. Il m'a préservé de la perdition éternelle. En 2008, lors d'un voyage en France, j'en ai profité pour aller voir mon père que j'avais, souvenez-vous, menacé de tuer alors que je n'étais encore qu'un petit garçon de sept ans. Lorsque je l'ai vu, au lieu de mettre à exécution cette terrible sentence, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, je lui ai pardonné complètement. Aujourd'hui, nous échangeons de nos nouvelles et je n'ai plus de haine, plus de colère contre lui. Au contraire, je l'aime malgré les souvenirs de douleur qui restent dans mes pensées. Dieu seul peut opérer de tels changements. Il a transformé ma haine en un amour sincère. Qui aurait dit que je vivrais un tel renversement de situation ? Mais une chose est certaine, si je n'avais pas connu et accepté Jésus dans ma vie, vous ne seriez pas en train de lire ce témoignage aujourd'hui, car il en demeure une certitude, c'est que je ne serai plus de ce monde, car la vie était devenue trop oppressante et injuste pour que je puisse la supporter plus longtemps. Je voudrais maintenant m'adresser à tous ceux qui me liront et principalement à celle ou celui qui passe par une souffrance profonde, qui vit une profonde solitude, qui se sent mourir petit à petit ou qui est lié par des passions et des vices. Tu ne pourras pas t'en sortir seul. Comme la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si nous n'appartenons pas à Dieu, nous n'aurons pas la force et le moyen de lutter et de combattre contre la puissance des ténèbres. Et seul la mort physique et spirituelle nous attend. Mais si tu te tournes sincèrement vers Dieu et lui demandes de conduire ta vie, de la diriger, de la prendre en main et de te libérer de ce qui te lie et te tient esclave, alors tu peux être certain et t'attendre à voir le bras de Dieu s'ouvrir vers toi et sa main te saisir et te délivrer. Alors ne désespère plus car ce qui a été une emprise de l'enfer sur toi va maintenant devenir une victoire pour Dieu sur ta vie. Je voudrais maintenant m'adresser à toi qui es souffrant à cause de la maladie. Là aussi, tu dois remettre ta vie dans les mains de Dieu. Certes, nous ne sommes pas maîtres de notre avenir ni du jour où nous devrons quitter cette terre car nous ne sommes que de passage ici-bas. et devons l'accepter mais Dieu nous a fait des promesses et si notre heure n'est pas arrivée alors tu dois saisir la parole de Dieu dite dans Esaïe 53 versets 4 et 5 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et encore, Psaume 103 versets 1 à 5 Mon âme bénit l'Éternel que tout ce qui est en moi bénisse en Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Demande à Jésus de visiter ton corps et de te délivrer de cette maladie. Crois-le avec fermeté, car ce sont ses promesses que tu peux voir s'accomplir dans ta vie et attendre que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, car il est écrit dans sa parole « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Lamentation 3, verset 26 Si je peux te parler avec autant de conviction, c'est parce que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie la guérison miraculeuse et je voudrais terminer ce livre en te donnant ce témoignage. En 2005, je suis tombé gravement malade. J'avais de violentes douleurs dans la nuque et je suis resté couché plusieurs jours sans pouvoir me lever. J'étais vidé de mes forces et les douleurs cérébrales étaient de plus en plus violentes, au point que je ne pouvais plus ouvrir les yeux. La lumière m'éblouissait et augmentait la douleur. Je suis resté plusieurs jours couché sans rien manger. J'ai commencé à avoir de fortes pertes de mémoire. J'avais du mal à me souvenir du jour et de l'heure que nous étions. J'étais confus. J'avais de plus en plus de difficultés à parler. Ma grande fille a appelé le médecin de famille qui s'est immédiatement rendu à mon chevet et qui suspectait une tumeur cérébrale. J'ai été immédiatement évacué vers l'hôpital qui a pratiqué de nombreux examens scanners, ponction lombaire, etc. Après des heures d'attente, un médecin est venu me voir. Ma femme était à mes côtés quand il m'a apporté son diagnostic. Une méningite, méningo-encéphalite herpétique. Il a souhaité me parler franchement et m'a annoncé que c'était très grave et qu'il allait me mettre sous antibiotiques très puissants pendant 15 jours mais qu'il ne se prononçait pas sur la suite. Il nous a annoncé que des séquelles peuvent être importantes suite à cette méningo-encéphalite herpétique. avant la découverte des antiviraux, la méningo-encéphalite herpétique était mortelle dans 70% des cas et laissait des séquelles neuropsychologiques graves chez les survivants. Nous avions avec mon épouse toujours pensé que notre médecin traitant ainsi que le médecin neurologue ne nous avaient pas tout révélé car l'isolement total dans lequel on m'a placé en dit long sur cette maladie que j'avais attrapée. Le médecin m'a alors mis dans une petite pièce de quelques mètres carrés en isolement total et les infirmières et aides-soignantes ne rentraient qu'avec un masque et des gants. J'avais l'impression d'être porteur de radioactivité. J'étais seul de longues heures et j'ai alors profité pour parler et demander avec insistance ma guérison à Jésus mon sauveur. J'avais la paix malgré tout ce qui se passait autour de moi. Quelques jours plus tard on m'a changé de service pour me mettre dans une chambre en neurologie avec par chance un docteur que je connaissais bien de par mon travail. Il prenait soin de moi et m'expliquait tout ce que l'on me faisait et dans quel but. Il ne m'a pas caché son inquiétude quant à l'exactitude du diagnostic de cette maladie car pour lui il y avait beaucoup de zones d'ombre mais au fur et à mesure des jours qui passaient l'église, la famille, les chrétiens priaient pour moi. Dans le service où j'étais j'allais, j'allais de mieux en mieux. Le personnel était stupéfait de voir à quelle vitesse je me rétablissais. Après deux semaines de soins je me sentais bien et j'avais l'impression de ne rien avoir eu et j'étais certain avec ma famille que le Seigneur m'avait complètement guéri. Mais le docteur, lui, ne voulait pas me lâcher. Il exigea que je parte sur l'Australie afin de réaliser une IRM pour écarter toute crainte de séquelles et confirmer un rétablissement complet. Mon épouse et moi ne voulions pas partir. Pour nous la guérison était totale. Mais il insista fortement ne nous laissant pas le choix. Alors quelques jours plus tard nous sommes allés en Australie et avons fait les contrôles et là sans surprise pour nous le professeur qui nous a reçu afin d'interpréter les résultats de l'IRM nous annonce qu'il n'y a plus la moindre trace de méningite et qu'aucune séquelles ne sont constatées. Nous n'étions pas étonnés de ces propos car nous avions déjà dans notre cœur la certitude que Dieu m'avait entièrement délivré. Dans ce bureau où nous étions assis je n'avais qu'une envie c'était de crier « Merci Seigneur ! Combien Tu es bon ! » Voilà comment nous pouvons être libérés même de la maladie si tu lui fais confiance et que tu lui demandes en croyant avec certitude qu'il t'écoute et si telle est sa volonté alors Dieu peut agir. Dans un prochain témoignage et si Dieu le permet je témoignerai comment Dieu a ramené à la vie ma fille qui était en train de mourir dans mes bras et bien d'autres guérisons divines et miraculeuses. J'aimerais pour terminer ensemble ces moments que tu t'adresses à Dieu aussi simplement que je vais te le demander. Si aujourd'hui tu es dans la souffrance si tu es lié par des passions par des vices peut-être par la drogue l'alcool l'homosexualité la prostitution la maladie ou tout autre lien je t'invite à te tourner vers Jésus simplement comme j'ai pu le faire dans les moments de détresse les plus intenses et à l'inviter à t'aider à lui donner ton cœur et à lui demander pardon pour tes péchés qui te séparent de son amour et de sa présence et je peux t'assurer que Jésus va transformer ta vie dis ceci Dieu de grâce Jésus mon sauveur viens à mon secours tu me connais mieux que quiconque puisque tu es mon créateur tu connais ma souffrance alors viens me délivrer libère-moi de ce qui me tient lié et éloigné de toi fais de moi une nouvelle créature pardonne mon péché et maintenant conduis ma vie jusqu'à la fin de mes jours Amen je voudrais terminer cet ouvrage en rendant toute la gloire à mon Dieu l'éternel qui m'a sauvé qui rappelons-le a envoyé son fils unique Jésus pour que nous vivions rien de tout ce que je viens d'écrire n'existerait si je n'avais rencontré Jésus aujourd'hui je suis un homme heureux je suis passé par cette nouvelle naissance dont j'ai parlé plus haut je sers le Seigneur avec joie bien sûr que nous traversons des moments difficiles car nous sommes sur cette terre qui est injuste et pleine de problèmes mais la paix que Jésus met dans nos cœurs le bonheur véritable qui domine sur nos vies et l'assurance d'être secouru et assisté par le plus puissant des seigneurs nous garantit une vie merveilleuse à ses côtés car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Jean 3 verset 16 nous vous en supplions au nom de Jésus Christ soyez réconciliés avec Dieu de Corinthiens chapitre 5 verset 20 fin de mon témoignage je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et de m'écouter aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes ont été touchées par mon témoignage les vies se donnent à Jésus grâce à arracher des couloirs de l'enfer nous avons pu rentrer dans les écoles les collèges les facultés les prisons bien des endroits où nous pouvons distribuer mon témoignage et la Bible je reçois chaque jour des messages de personnes qui me témoignent comment mon histoire a touché leur vie et les aident à marcher avec Jésus beaucoup de chrétiens me témoignent que la lecture du livre les encourage et les aide dans leur marche avec le Seigneur aujourd'hui je suis heureux de pouvoir servir mon Dieu à travers le monde arraché des couloirs de l'enfer est traduit dans plusieurs langues et touche de nombreux pays que toute la gloire revienne à Jésus qui nous a sauvés afin que nous puissions le servir vous mes frères et sœurs qui connaissez Jésus priez afin que cette œuvre que Dieu m'a demandé d'accomplir puisse encore et encore attirer de nombreuses âmes à lui car par ce travail Jésus m'a donné la certitude qu'il est en train de rassembler son peuple afin de venir le chercher et l'emmener avec lui vous pouvez gratuitement télécharger le livre sur le lien qui figure tout de suite après merci et à bientôt et à bientôt Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !